Et yop tout le monde c'est DeltaDeVacons, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh ! Donc aujourd'hui on va affronter Hunter Pace avec un deck Sabreux X Donc je vais tester ce deck parce que je ne suis pas sûr du tout du nombre de cartes qu'il y a dedans Parce qu'il y a beaucoup de monstres, il y a quand même 27 monstres dans ce deck Pour 8 magies et 9 pièges, non 5 pièges pardon Oui 5 pièges j'ai bien lu, donc je vais jouer en premier Donc j'ai un peu modifié le deck puisqu'il y a des cartes que je n'avais pas Encore en tout cas, ou qui sont sorties après, ce jeu date de 2019 quand même Donc, alors Cette carte ne peut pas être détruite au combat, durant chacune de vos standby phase vous recevez Vous devez contrôler cette carte en position de défense face recto pour activer et résoudre cet effet Ok Ok Euuuh Là, voilà, j'ai une carte qui demande 2 monstres de niveau 3 Hop, donc pour l'instant je ne vais pas jouer les Twin Twisters Parce que ça ne sert à rien Euuuh, au pire j'ai enverré la monstre de niveau 2 au cimetière Hum hum Voulez-vous activer ceci ? Alors, non Euuuh, j'aurais peut-être dû regarder quand même Non, bah c'est détruisé là, donc euh Non, je ne veux toujours pas activer l'effet de la carte Là par contre On va activer l'effet de mon monstre Faire une chaîne C'est quoi ça ? Si vous avez un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte Piochez une carte Euuuh, non parce qu'il a 2 cartes magie et pièges Là par contre, c'est un oui Hop, on envoie ça au cimetière Je vais détruire ça, oui Et je vais détruire ça Étonne que ce soit une carte prise aujourd'hui, le tourbillon jumeau Ok, donc là, je vais invoquer ça en mode attaque Donc je vais faire une petite synchro Très bien Par contre, je ne connais pas les niveaux de monstres Ah, bah ça c'est un niveau 3, d'accord Hop Euuuh Je vais activer son effet Oui Hop Ah, j'aurais peut-être dû attendre Quoique Hop, je vais pouvoir les invoquer Il me semble Hop Par contre, malheureusement, je n'ai que des syntoniseurs C'est un peu chiant Il joue quoi lui ? Ok Alors, je vais aller chercher Chevalier épouvantard C'est déjà bien Très bien, donc là Je peux faire un monstres de niveau 7 ou de niveau 6 Alors, de niveau 9 Alors 3, 3 Une fois par tour Ah oui, tu m'étonnes, c'est une fois par tour Alors, du coup, il faudrait que j'invoque un monstres de niveau 6 Si je fache le niveau 9 Euuuh Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation Vous pouvez sélectionner et retirer Jusqu'à 3 cartes magiques et pièges sur le terrain On ne va pas le faire Par contre, on va faire la fusion Niveau 9 de Gotham Hop Hop Ah, mais c'est pas fou ça Bah ouais, puisque là, en gros Mouais Euuuh Bon, je sais que ça qui passe au-dessus Hop Hop Voilà Et là, je vais peut-être faire cette carte-là quand même Parce que sur un malentendu, il m'invoque un monstre Mais ça va être compliqué de passer un monstre à 3100 d'attaque Comme ça, tour prochain, je peux aller chercher une carte Avec euh L'invocateur sabre XM Qu'est-ce que c'est ? D'accord Ah C'est emmerdant ça Alors, attends Hop Euuuh On va activer cet effet Hop Et on va aller chercher Bah toujours ce monstre-là Je me souviens plus de l'effet de Urbellum Qu'est-ce qui nous fait de beau ? D'accord D'accord, c'est pas dingue Deux monstres de niveau 4 Je n'ai pas ça On va quand même faire Urbellum Ok Bon J'espère qu'il ne m'a pas caché une putain de force miroir On va plus faire attaquer avec ça J'ai bien fait Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Tu peux couper la 1008 ? Ok Ok Activer uniquement lorsque le seul monstre que vous contrôlez est un monstre Sabre-X Face recto Equiper cette carte et une mission d'attaque Ouais, je m'inquiète parce que là il vient de sortir un monstre sympatec dans sa main Alors quoi que Il faut voir ce qu'il peut faire Je crois qu'il va me faire une petite synchro non ? Oui, d'accord Je comprends Du coup tu me fais le numéro 101 C'est pas fou ça, c'est de la merde Pardon ? Bah écoute Monsieur vous êtes un peu chiant quand même Décrit royal Alors Ouais, du coup il a 1000 de défense et bah on va attaquer hein D'accord Ça commence à me faire peur parce que du coup j'ai plus rien pour me défendre C'est-à-dire moi ? Parce que cette carte sur le terrain est détruite, on s'en fout, hop Ce que je vais faire c'est que je vais t'attaquer, hop, avec lui, voilà Et du coup je vais t'attaquer directement avec Urbeloum Bon, il coûte normalement un tour et c'est la win Mais, on sait jamais, il peut piocher une carte incroyable Oui bah il invoque un monstre à 2700, bah vas-y, fais-toi kiffer Regarde, hop, et c'est annulé par décret royal Donc là, le joueur, il peut invoquer un monstre à 2700 d'attaque sans trop de problèmes Ouais ouais ouais, alors par contre il va falloir arrêter monsieur Parce que ça devient chiant Alors Euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'annonce ? Votre cimetière Alors, spécialement, j'ai plus votre main Gros, ça prend l'occasion synchro, d'annonce au synchro, ouais Ça c'est quoi ? C'est pas fou, ça c'est quoi ? Euh, en skate-carte, tu détruites un combailleur, oui cimetière Si vous avez deux monstres à brix ou plus dans votre cimetière et que vous ne compterez aucun monstre, vous pouvez en calculer seulement cette carte depuis votre main Ok Euh, 2 plus 3 Non, 5 plus 3 pardon Ça fait toujours niveau 8 Est-ce que je peux faire un monstre de niveau 8 ? Non, j'ai pas de quoi C'est le problème J'ai un problème là Ah d'accord, ok Donc je peux toujours faire quelque chose, par contre ça va commencer à devenir compliqué Ah, j'ai plus de monstre Si que j'ai un monstre en main, ça peut le faire C'est là qu'il va forcément jouer un monstre qui va permettre de détruire... Oh oui, bah, toujours bless Ouais, je m'en doutais qu'il allait faire ça Là, il me faut forcément Oh là Forcément Par contre, il y a qui met trop de temps à jouer, c'est chiant Euh, là, il me faut un monstre avec 1004 d'attaque Et au prochain tour, je suis bien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Normalement, ce qui peut m'invoquer un truc de sa main à tout moment C'est win Alors, malheureusement, je vais avoir du mal à vous faire le descriptif de ce deck Merde, c'est toujours pas là que je dois aller Parce que j'ai du mal avec ce deck Donc, vous avez deux cerbelles sabre X Vous avez deux briseurs de garde, sabre XX Qui peut être invoqué spécialement si vous avez deux monstres sabre X dans le cimetière Donc, depuis votre main, pardon Vous avez deux caméléons espions sabre XX Donc, si cette carte est invoquée spécialement ou normalement, vous pouvez ajouter un monstre sabre X depuis votre cimetière à votre main Donc, vous avez chevalier épouvantard x3 Donc, quand vous l'invoquez normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sabre X de max niveau 4 depuis votre main Et elle ne peut pas être utilisée pour l'invocation synchro d'un monstre synchro sabre X Enfin, sauf pour l'invocation d'un monstre sabre X, pardon Donc, vous avez trois fois chevalier à l'épée serpent sabre X Donc, une fois, enfin, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant et annuler l'attaque Donc, cet effet ne peut être utilisé qu'une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain Et si cette carte détruit un monstre de votre adversaire en position de défense au combat, vous pouvez cibler un monstre sabre X de max niveau 4 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement Donc, il y a beaucoup d'invocations spéciales dans ce deck quand même Donc, vous avez un Emmer's Blade sabre XX Donc, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sabre X de max niveau 4 depuis votre deck Donc, ça permet d'aller tuto depuis votre deck Vous avez trois Garcem sabre XX Pardon Donc, lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière par l'effet d'une carte Ajoutez un monstre sabre X depuis votre deck à votre main Cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre sabre X face recto sur le terrain Donc, ça, bon, c'est juste un truc qui permet d'aller tuto une carte si jamais elle est détruite par un effet Donc, malheureusement, ce n'est pas au combat Et elle gagne 200 d'attaque pour chaque monstre sabre X Ce qui fait qu'elle peut atteindre 2400 d'attaque Si je ne dis pas de bêtises Et si elle se compte elle-même Donc, vous avez trois Goblin Bear Qui va vous permettre, lorsque vous l'invoquez normalement, d'invoquer une carte spécialement depuis votre main de niveau 4 Donc, comme il y a pas mal de niveau 4 dans ce deck, ça vous permet d'aller faire des invocations de l'extra deck par exemple Si vous arrivez plus simplement à faire, par exemple, Utopie ou, peut-être pas ça, mais des Synchros Donc, ensuite, nous avons deux Palomuro sabre X Donc, lorsqu'un monstre sabre X que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière Vous pouvez payer 500 life points pour invocer spécialement cette carte depuis le cimetière Ensuite, deux Patchful sabre X Donc, cette carte ne peut pas être détruit au combat Voilà, durant chaque standby phase de votre adversaire, vous recevez 1000 points de dommage Vous devez contrôler cette carte en position de défense face recto pour activer et résoudre cet effet Donc, c'est compliqué, mais vous l'avez deux fois, donc elle est indestructible au combat tant qu'elle est en défense face recto Vous avez trois Tueurs de Troll sabre XX Donc, cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni être posée Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement, sauf si vous contrôlez deux monstres sabre X Pardon, face recto ou plus Et une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sabre X De niveau 4 ou moins depuis le cimetière Et vous avez une âme sombre sabre X qui peut être ajoutée une fois à la place d'un Goblin Berg C'est durant une phase, si cette carte est envoyée du terrain au cimetière Ce tour, vous pouvez ajouter un monstre sabre X depuis votre deck à votre main Donc, pour les magies, je n'ai pas eu trop l'occasion d'en utiliser Donc là, vous avez une carte magie d'équipement, donc chambre forte du sabre Du sabre, c'est tout Chaque monstre, pardon, sabre X face recto sur le terrain Gagne 100 points d'attaque fois son niveau Et perd 100 points de défense fois son niveau Ce qui est très fort quand même, disons-le Donc, vous avez deux lacérations de sabre X Donc, vous détruisez un nombre de cartes face recto sur le terrain Égal au nombre de sabre X en position d'attaque face recto que vous contrôlez C'est fort, parce que si vous contrôlez un ou deux monstres, vous pouvez aller jusqu'à péter deux monstres Donc, ça fait un effet de tourbillon jumeau, mais sans sacrifier de cartes Ce qui est quand même relativement fort Vous avez un second appel de Gotham Donc, si vous contrôlez un monstre sabre X, vous pouvez cibler deux monstres sabre X dans votre cimetière Vous les invoquez spécialement, en ignorant leurs conditions d'invocation Mais changer leur attaque à 0, et aussi détruisez-les durant une phase de ce tour Donc, c'est pour faire une invocation synchro, quoi qu'il arrive Et on ne peut utiliser qu'une fois par tour cet effet On ne peut pas mener la battle phase de tour où on active cet effet Donc, il faut l'activer, faire une bonne synchro qui sert à quelque chose Et ensuite, c'est bon Donc, vous avez un tourbillon jumeau qui vous permet de détruire des cartes adverses Vous avez un tour trou noir qui vous permet de détruire, enfin de raser le bord Vous avez deux épées d'étincelle Donc, c'est équipable à un monstre sabre X Si celui-ci détruit un monstre d'adversaire au combat, vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire Vous pouvez sacrifier un monstre que vous contrôlez pour envoyer cette carte depuis votre cimetière au-dessus de votre deck Donc, c'est bien, sauf si vous n'avez rien dans votre main et que vous avez briques Donc, vous avez une force de miroir qui, bon, moi, était inutile comme cette carte-là Parce que, bon, forcément, il avait le décret royal, si je n'ai pas l'utilise Donc, une force de miroir, forcément, pour détruire tous les monstres adversaires Ordre de ralliement de Gotham Donc, activable uniquement si vous avez un seul monstre sabre X Face recto sur le terrain, vous sélectionnez deux monstres dans le cimetière et vous les invoquez spécialement sur le terrain Ensuite, vous avez un ravin du sable, donc activable uniquement lorsque vous contrôlez un monstre sabre X Face recto, annulez l'invocation d'un monstre et détruisez-le Donc, là, c'est très fort parce que vous avez un deck sabre X Donc, vous posez cette carte, il invoque un monstre, vous annulez l'invocation et direction le cimetière Ensuite, vous avez un union avec l'épée, donc activable uniquement lorsque le seul monstre que vous contrôlez est un monstre sabre X face recto Donc, équipez cette carte à ce monstre, il a 800 points d'attaque Si celui-ci détruit un monstre adversaire au combat, vous piochez une carte Donc, c'est fort parce qu'une carte d'équipement qui vous donne 800 points à votre monstre sabre X Donc, c'est seulement si vous l'avez juste un sabre X Et si vous détruisez un monstre, forcément, vous piochez une carte C'est très fort parce que ça fait un deck qui joue à moins de cartes si vous équipez cette carte Donc, ensuite, pour l'extra deck, vous avez deux gothommes Qui fait que si vous sacrifiez un monstre sabre X, vous pouvez détruire une carte au hasard dans la main de votre adversaire Bon, après, c'est un peu hasardeux, ça je trouve Vous avez le Yunlei Sabre XX Donc, lui, s'il est invoqué, vous pouvez sélectionner et détruire jusqu'à 3 cartes magie et piège sur le terrain C'est fort parce que c'est plus que le tourbillon jumeau qui est juste ici C'est très fort quand même parce que là, c'est pas 2 cartes mais c'est jusqu'à 3 cartes Donc, c'est-à-dire que c'est plus de la moitié de ce qu'il peut poser Du coup, vous avez ensuite deux urbellums Donc, après, forcément, si vous avez plus de Yunlei, pensez en mettre plus Il faudra en mettre 2 ou 3, ce serait peut-être mieux que 2, je pense Vous avez deux urbellums, donc lui, son effet, c'est que votre adversaire possède 4 cartes ou plus dans sa main Et que cette carte, elle inflige des dommages de combat à votre adversaire Placez une carte au hasard de sa main au-dessus de son deck Donc, ça fait briquer son deck si jamais vous arrivez à le jouer Vous avez ensuite deux invocateurs sabreux XM Qui sont très fortes puisque chaque tour, enfin, une fois par tour, pardon Vous pouvez invoquer, enfin, détacher un matériel Et invoquer spécialement un monstre terre, guerrier ou bête guerrée de niveau 4 depuis votre deck Chez les sabreux X, il y a beaucoup de niveau 4 Et j'ai ajouté un utopie au deck parce que utopie, c'est très fort Ça permet de temporiser et de réussir à trouver une solution au bout de tout, on va dire Si vous gérez bien Donc, sur ce, ce sera tout pour ce deck J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et un commentaire Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo Yu-Gi-Oh ! Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501